Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre. Mais quel livre ? Et qu'est-ce que c'est que ce livre ? Comment a-t-il été écrit ? Et est-ce que c'est vrai que c'est le diable lui-même qui l'a écrit ? Qu'est-ce que contient ce livre ? Et quelle légende affreuse s'y rattache ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet épisode dédié au Codex Gigas, ou le manuscrit du diable. Ici, c'est Gaïa, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Sous-titrage ST' 501 Le Codex Gigas est célèbre pour deux principales raisons. La première est sa taille. Le Codex Gigas a été nommé ainsi en référence à sa taille. Gigas provenant du grec pour géant. Donc, Codex Gigas veut littéralement dire le livre géant. Et c'est peu de le dire, car ce manuscrit, comme vous allez le voir, est vraiment immense. Ce manuscrit contient 310 feuilles écrites en recto verso. Il pèse 74,8 kg. Il mesure 91 cm de haut sur 50,5 cm de large. Et presque 23 cm d'épaisseur. C'est énorme ! Toutes les feuilles du Codex sont faites en peau de vélin, soit de veau ou d'âne. Les chercheurs ne sont pas sûrs à ce sujet. Et pour celles et ceux qui se demandent c'est quoi un vélin ? Ben, c'est une peau d'un animal, que ce soit bovin ou équidé, qui est mornée et qui va être très fine pour pouvoir l'utiliser comme feuille de papier. La couverture du Codex est faite en bois recouverte de cuir blanc et des décorations en métal ornées se trouvent aux quatre coins avant et arrière affichant chacune deux griffons. De chaque décoration dépasse un genre de bouton en métal sur lesquels reposait le Codex, alors que des trous à l'arrière pouvaient avoir été à l'origine d'une chaîne qui reliait le livre à une table ou à un bureau. Premier fait horrifique, vu que les dimensions et l'envergure du manuscrit sont énormes, un vélin n'aurait suffi que pour faire deux pages seulement. Sachant que ce livre est fait de 310 pages, il aurait fallu 155 veaux ou ânes pour le compléter. Donc première question, comment le ou les auteurs ont-ils fait pour avoir autant de peau ? La question peut sembler anodine, mais elle prendrait toute son ampleur si je vous annonce que le manuscrit est censé avoir été écrit en une seule nuit. Oui, une seule nuit. Mais je reviendrai sur ce détail un peu plus tard. Le deuxième fait pour lequel ce manuscrit est célèbre est une représentation très précise du diable. A la page 577, le codex représente le diable en pleine page, avec un visage vert, une langue fourchue, rouge, deux cornes et des serres sur ses mains et ses pieds. Dans cette illustration, le diable porte un pagne d'hermine. Or, la fourrure d'hermine était un symbole de haute royauté au Moyen-Âge. Ce qui est assez déroutant sur la position du diable pour l'illustrateur. Voulait-il dire que Satan était le prince des ténèbres ou voulait-il avancer une adoration autre ? Bref, cette illustration controversée a fait que le codex Gigas soit surtout connu sous le nom de The Devil's Bible ou la Bible du diable. On y reviendra aussi un petit peu après, mais pour le moment, un peu d'histoire. Qui a découvert ce manuscrit et où est-il maintenant ? Les véritables origines du codex sont inconnues, mais les monastères associés à son histoire étaient tous situés en bohème, soit l'actuelle république tchèque. Aussi, le texte fait beaucoup référence à l'histoire de cette région. Donc, tous les historiens supposent qu'il a été écrit en bohème. Une note inscrite dans le codex indique qu'il a été mis en gage par les moines de Podlès dans le monastère de Sedlec en 1295. De là, il est réapparu en Brevnov près de Prague. Ensuite, il faudra attendre jusqu'en 1594 pour le voir réapparaître lorsque le roi Rudolf II l'a emmené dans son château à Prague. Le codex va y rester jusqu'en 1648, année du siège suédois sur Prague, qui va marquer la fin de la guerre de 30 ans. L'armée suédoise a pillé la ville et parmi son butin se trouvait le codex Gigas, qui a terminé sa route à Stockholm. En 1877, le codex Gigas est devenu propriété de la Bibliothèque nationale de Suède à Stockholm, où il se trouve encore aujourd'hui. La légende veut que ce manuscrit soit maudit et qui causerait le malheur de toute personne qui le posséderait, allant du monastère à un incendie dans une bibliothèque en passant par le roi Rudolf II. Heureusement, à date, la Bibliothèque nationale semble immunisée contre la malédiction du codex et vous pouvez toujours aller l'admirer en vrai. Maintenant, la question que vous vous posez probablement, c'est qui a écrit ce manuscrit ? Et c'est quoi cette histoire d'il a été rédigé par le diable ou qu'il a été rédigé en une nuit ? Personne ne sait exactement qui a écrit le codex Gigas, ou comment le scribe qu'il a fait a réussi à maintenir une uniformité dans son écriture tout au long de sa vie. Cependant, vers la fin du manuscrit, le nom de Herman Inclusus, qui signifie Herman le reclus, apparaît à titre posthume. Ce nom est alors devenu partie intégrante de la légende du codex Gigas. Selon cette légende, Herman le reclus, qui était un moine du monastère de Seldek, aurait rompu ses voeux sacrés envers l'église et les autres moines avaient décidé de l'emmurer vivant en guise de punition. Herman a alors négocié sa vie contre le fait d'écrire un livre en une nuit. Ce livre contiendrait toute la sagesse et les connaissances humaines et honorerait son monastère pour l'éternité. Bien sûr, s'il ne réussissait pas son coup, il allait être exécuté et dans le cas contraire, il garderait la vie sauf. Pour Herman, ce deal était une bonne façon d'expier ses péchés et d'éviter la punition. Herman s'est rapidement mis à la tâche. Mais lorsque minuit a sonné, et alors qu'il n'avait écrit qu'une dizaine de pages, il s'est rapidement rendu compte qu'il serait impossible pour lui de terminer le manuscrit avant le lever du soleil le lendemain. Complètement désespéré, il a décidé de conjurer le diable et de conclure un pacte avec lui. Satan l'aiderait à terminer la rédaction du manuscrit avant le lever du soleil, en échange de son âme et d'une grande illustration du diable dans le codex. C'est comme ça que le diable aurait lui-même écrit l'entièreté du codex Gigas en une nuit sur les peaux de Vélin. Personne ne sait quels étaient les péchés d'Hermann le reclus. Mais apparemment, ils étaient si odieux que les moines bénédictins ont préféré les garder secrets. Cependant, le codex Gigas semble inclure une confession de ses péchés que le scribe aurait écrit en lettres deux fois plus grandes que le reste du texte. En effet, juste à côté d'une illustration représentant le paradis, il dresse une liste admettant l'orgueil, l'envie, la luxure, la gourmandise, la bestialité et la fornication. Cette liste se termine par une prière de méséricorde et de pardon. Il est possible aussi que le scribe se soit attribué des péchés qu'il n'avait pas commis en guise d'avertissement pour tous les lecteurs. Fait troublant, la fameuse image du diable se trouve au verso de la page représentant le paradis et listant les péchés. Serait-ce une façon de montrer les deux facettes du bien et du mal auxquelles est confronté l'être humain ? Mais dans ce cas, pourquoi avoir représenté le diable et non pas l'enfer ? Est-ce que cette image aurait une signification plus sombre encore comme par exemple un mal qui se cacherait dans le banc ? Comme on dit souvent, le diable se cache dans les détails. Mais pour ça, personne ne peut trancher à ce jour et je vous laisse vous en faire votre propre avis. Pour continuer, le codex est entièrement écrit en latin, avec une magnifique calligraphie carolingienne bien soignée. En plus de la bilbe vulgate, les textes qui forment le manuscrit sont Les Antiquités des Juifs de Joseph et la Guerre des Juifs L'Encyclopédie d'Isidore de ces villes intitulées Étymologie La Chronique de Bohème de Cosmas de Prague Une compilation de textes médicaux appelés Ars Medicinés Deux livres de Mestine par Constantin l'Africain Prières et Cantiques communs Une liste des moines du monastère de Podlaise Où le livre a résidé pendant un certain temps Et c'est cette liste justement qui nous fait suspecter que c'est là où le codex a été écrit Un calendrier avec une nécrologie des personnes décédées dans un laps de temps précis Des documents historiques locaux Les alphabets hébreux, grecs et slaves Et pour finir, des formules magiques, des incantations Ainsi que des conjurations démoniaques pour les exorcismes Tout ça pour vous dire que cette représentation du diable Sortait vraiment du lot dans ce livre géant D'ailleurs, en plus des illustrations pleines pages du diable et du paradis Il y a de grandes initiales élaborées Décorées de spirales, de fleurs et d'animaux Ce type de dessin introduit les bibles dans le codex Un dessin pour chacun des quatre évangiles Il y a aussi des initiales arabesques moins élaborées Et des lettres en fleurs au début d'autres livres Plusieurs personnes étaient sceptiques au fait qu'une seule personne puisse avoir rédigé la totalité du livre Sachant qu'il est rare qu'un seul moine fasse un seul travail aussi immense Car les scribes travaillent généralement ensemble pour écrire les manuscrits Mais les recherches du paléographe Michael Gullick ont confirmé que c'est bien une seule main Qui a rédigé l'entièreté de l'ouvrage Le codex est étrangement précis et sans erreur L'incroyable uniformité du texte et des illustrations dans les 620 pages du livre Soit les 310 pages en recto et verso Pourrait suggérer que quelqu'un a rédigé le codex en un temps assez restreint Là, c'est un autre mystère assez frissonnant On a dit que d'un côté, l'uniformité de l'écriture démontrait que c'était une seule personne qui a écrit le livre en un temps assez restreint Car on sait tous que notre écriture change au fil du temps Et c'est tout à fait normal Mais d'un autre côté, toujours selon Gullick Le temps minimal pour qu'une personne puisse écrire le manuscrit, le codex Gigas Est de 5 ans A condition que celle-ci travaille sans relâche, jour et nuit, sans aucune interruption Ni pour dormir, ni pour manger, ni pour faire quoi que ce soit d'autre Ce qui est humainement impossible Donc, à l'échelle humainement faisable, il aurait fallu 25 à 30 ans pour que le scribe écrive tout le manuscrit Mais là encore, cette durée et même les 5 ans ne correspondent pas à l'uniformité de la calligraphie observée sur le livre Assez troublant, non ? Malgré les thèmes démoniaques, la controverse et la légende voulant que ce soit le diable qui écrit le codex Gigas Reste que son contenu n'est pas considéré satanique En fait, comme je l'ai déjà mentionné, il comprend plusieurs parties de la Bible et d'autres écrits religieux D'ailleurs, beaucoup de gens le considèrent plus comme un livre saint Et l'une des illustrations contenues dans le livre décrit l'histoire de la création du livre de la jeunesse Elle est représentée par un orbe bleu qui représente le ciel, les étoiles et la lune Et en dessous se trouve un orbe vert représentant la Terre Avec toutes ces infos amassées autour du codex Gigas, un mystère plane encore Pourquoi un moine a-t-il entrepris d'écrire un tel livre ? Et comment a-t-il fait pour finir sans changement dans son style d'écriture Et sans commettre la moindre erreur ? Pour finalement avoir en fait un manuscrit parfait Pourquoi a-t-il illustré une image pleine page du diable sous des traits royaux ? Pourquoi a-t-il ajouté des formules magiques et des incantations démoniaques ? Sachant que toute cette partie du codex devient alors loin de tout ce qui est prôné par les trois religions monothéistes Qui considèrent la magie comme un péché majeur Et le diable est loin d'être considéré comme un prince Qui est Hermann le reclus ? Bref, où commence l'histoire ? Et où se termine la légende ? Autant de questions qui restent à ce jour sans réponse Et un livre aussi controversé que mystérieux Si vous voulez le voir, il est toujours exposé à la Bibliothèque Nationale de Stockholm Sinon, vous pouvez toujours le consulter en ligne et vous en faire votre propre avis J'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires Et je vous rappelle d'aller voter dans l'anglais Communauté pour le prochain épisode J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ont eu la gentillesse de répondre à ma question Sur vos croyances paranormales versus scepticisme dans l'anglais Communauté Et il y avait une majorité qui était pro-paranormale Tout comme moi du coup Vous l'aurez compris, je ne suis pas une personne sceptique à ce monde Mais je ne vais pas non plus plonger la tête la première dans le paranormal Je vais toujours essayer de rationaliser Mais je dois avouer que j'ai vécu pas mal de trucs dans ma vie Que je ne m'explique pas autrement Bref, tout ça pour vous dire que du coup Vu que vous êtes une majorité quand même à aimer ce genre de sujet Je vais inclure de plus en plus souvent Des légendes historiques du monde entier De toutes les cultures Histoire de peut-être vous faire connaître des faits que vous ignorez à ce jour Vous faire découvrir d'autres légendes qui viennent d'ailleurs que les Etats-Unis Ou l'Europe Donc c'est ça N'oubliez pas d'aller voter pour votre prochain épisode Qui je suis sûre, on promet Et quant à moi, je vous dis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz